3, 2, 1, 0. C'est monsieur. Mama Dussila, sous préfet argent de l'INSA. Bien, alors, quel impact l'électrification a sur votre vie ici à Souguette et sur l'INSA ? Ici, nous pouvons dire que cet impact a vraiment un impact positif, un engouement général de la population. Comme vous le savez, l'INSA est érigé au mois de l'année passée. Nous sommes là, il y a plein de plus de moutons de là, on est installés. Depuis lors, on a vu, les portoilles étaient déjà là, donc nous descendions fermement ce jour de ce événement. Donc, grâce au engouement, la professeure Alfa Kondé est venue inaugurer, lancer donc ce... Appui, le rouge. Le rouge. Il est venu lancer donc ce grand territoire, ce grand don qu'il avait voulu faire pour la Guinée en général et l'INSA en particulier. Donc, pendant le l'INSA, et depuis que nous avons eu cette préfecture, les populations vraiment sont très contents, ravis. Ils évoluent toujours au centre de l'offrement. La nuit, s'y commencez aujourd'hui ? La nuit, depuis que le détail est lancé, c'est la joie qui est là. Les enfants, les femmes, c'est qu'on passe la nuit sur les petits... Le courant est permanent ? Le courant est permanent. Par le courant, dès 18h, jusqu'à 6h du matin, nous avons le courant. Bien. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour éviter le vandalisme sur les installations ? Donc, ici, deux ans, il y a eu des vandalismes ici, comme on le savait, tout le monde l'a suivi. Un vent post-électoral, il y a eu des cadres qui ont été incendiés, des bâtiments qui ont été incendiés aussi. Mais deux ans, vraiment, les installations ont été épargnées. Quelles installations ? Les installations, les électricités, il n'y a eu aucun incident autour de ça. Puisque, ils ont toujours donné le mot d'ordre de voyager sur ces installations, qui sont très chères, pour ça pas combien. Vous savez que l'électricité va être... le courant va être payé. Comment ça va se passer ici ? Oui, on nous a parlé de ça. Donc, si le donateur a dit que vous payez... On vient parler de quoi ? Du paiement du courant. Est-ce que vous préparez les citoyens, justement, à payer les factures d'électricité ? Oui, l'homme a venu, là, on s'est obligé d'enfermer les citoyens. On veut dire que c'est un sensibilisé, en tout cas, pour respecter toutes les différences qui seront prises par rapport à ce courant-là. Ton père le fait, c'est qu'il y a pas là. Merci, monsieur le cible.